Premier producteur mondial de cobalt avec ses 74 000 tonnes chaque année, il fournit 70% de ce minéraire essentiel dans la fabrication de batteries pour voitures électriques. Premier producteur africain de cuivre avec plus d'un million de tonnes par an. Le Congo est assurément un scandale géologique puisque la liste de ces minéraires est longue et importante. Diamant, près de 19 millions de carats par an. Or, 23 000 kilos par an. Zinc, 7 800 tonnes chaque année. J'arrête là l'inventaire parce que, comme le disait l'auteur Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est le Congo. Les termes pour le dire sont foison, scandale géologique, pays béni des dieux. Mais dans le même temps, l'immense majorité de la population dans ce territoire, grand comme l'Union européenne, avec cette immense richesse, vit avec moins d'un dollar par jour. Alors, à qui profitent les mines du Congo démocratique ? Comment faire pour qu'elles bénéficient enfin aux populations ? Le code minier est promulgué le 9 mars 2018 par le président Joseph Kabila sur le secteur. A-t-il modifié la donne ? Ce code prévoit notamment la hausse des royalties de 2 à 3,5 % du chiffre d'affaires sur les minéraux classiques, tels que le cuivre ou l'or, et 2 à 10 % sur les minéraux stratégiques, et en particulier le cobalt. Bonjour et bienvenue au Makutano 2020 à Kinshasa. Plusieurs invités sur ce plateau, initiés par ce forum, qui au fil des années est devenu l'un des rendez-vous importants économiques du continent. Le Makutano qui se tient cette année, malgré l'épidémie de Covid, qui a contraint l'annulation de toutes les rencontres. Tout d'abord, Mme Marie-Chantal Kaninda, la directrice exécutive de Glencore RDC, une importante entreprise de négoce, courtage et extraction de matières premières. Elle est aussi l'ancienne directrice du Conseil national du diamant. Bonjour Mme Kaninda. Bonjour M. Faucun. Nous accueillons également sur ce plateau M. Luwattoum, président des sociétés Kamla Copper et Kupushi Corporation, et président de la Chambre des mines. Bonjour M. Wattoum. Bonjour Alain. Troisième invité de ce débat, M. Sama Lukonde-Kienge. Il est le directeur général de la Générale des carrières et des mines, la GK-Mine, la principale entreprise publique dans le domaine minier. Bonjour M. Lukonde. Bonjour M. Salam. Quatrième et dernier invité, Kalapinga, entrepreneur minier et agro-industriel. Il est le fondateur de Moana Africa, la première junior africaine dans le secteur minier à avoir été coté en bourse. Il est aussi l'ancien administrateur pour l'Afrique d'Anglo-Américaine, holding spécialisé dans la production et la transformation minière. Alors j'ai envie de commencer en posant directement la question à une femme. Madame Kaninda, lorsque vous écoutez les richesses de ce pays que vous connaissez bien, comment expliquer qu'avec cela, il y a encore des gens ici qui ont faim dans ce pays qu'est la RDC ? Qu'est-ce qu'on fait des mines du Congo depuis les indépendances ? C'est vrai que seuls nous ne pouvons pas résoudre le problème du Congo, qui est un problème profond. Mais ce que je sais, c'est que l'entreprise pour laquelle je travaille, Glencore, participe activement à l'économie du pays, avec un investissement capital de plus de 7 milliards de dollars, je dirais même un peu moins de 8 milliards de dollars, avec des impôts de plus de 3 milliards de dollars payés sur plusieurs années. Le fait d'employer plus de 7 000 personnes, pratiquement 8 000 personnes en RDC, particulièrement dans la province du Lualaba, je pense que c'est déjà une manière de contribuer d'une certaine manière à l'économie du pays. Je ne parlerai pas de l'investissement fait avec Inga pour les turbines G27 et G28. Oui, mais lorsqu'on écoute, c'est très beau, mais Glencore n'est pas là pour faire de la philanthropie, c'est qu'elle gagne de l'argent, est-ce qu'elle reverse suffisamment pour que les populations puissent en profiter ? Je pense qu'il y a deux questions. Il y a ce que nous nous payons et il y a ce qui est fait avec ce que nous nous payons. Mais nous nous payons ce que nous devons payer à l'État. Nous contribuons comme nous le pouvons d'un point de vue social avec les communautés, mais nous ne pourrons pas remplacer l'État. Alors lorsqu'on dit ça, on a envie de se tourner vers le patron de la GECAMINE, qui est l'acteur historique dans le domaine minier. Comment expliquer ça, M. Samin, qu'avec une telle richesse, on puisse encore avoir faim au Congo ? Nous avons l'extraction, nous avons la commercialisation qui part du Congo, et puis finalement nous avons les utilisateurs finaux. Lorsqu'on prend ces trois catégories, on peut voir que finalement, c'est deux catégories qui bénéficient en direct, c'est-à-dire ceux qui sont au niveau du trading et ceux qui sont au niveau de la revente. Je peux donner un exemple très simple. Ça veut dire que lorsque vous regardez les constructeurs de téléphones, par exemple, qui utilisent des batteries de cobalt, ils vendent un téléphone aujourd'hui peut-être d'une valeur de près de 1000 dollars. Et lorsque vous regardez le cobalt qui a à l'intérieur, qui fait finalement fonctionner ce téléphone, lorsqu'il est rendu là où il est produit, c'est moins de 3% qui revient finalement au pays qui aura libéré cet argent. On vend le cobalt à ceux qui fabriquent le téléphone. Et on n'a que 3% de ceux qui reviennent sur le téléphone. Pourquoi est-ce qu'on ne transforme pas sur place ce cobalt pour qu'il profite plus aux populations ? Si nous ne bénéficions pas, c'est parce que d'abord, les instruments par lesquels on devrait pouvoir bénéficier sont encore en train d'être mis en place. Ce sont nos lois. Et puis par la suite, il y a le respect de ces instruments. Quand vous dites ça 60 ans après, on est quand même un peu dérangés. On était encore en train de mettre en route 60 ans après ? Ça veut dire qu'on a loupé quelque chose à un moment donné ? Certainement, mais je ne peux pas le nier. Je ne peux pas le nier. Ça veut dire que, je donne un exemple. Parlons du cobalt, parce qu'on sait que c'était un minerai stratégique. Mais à quel moment est-ce que nous avons la loi pour le déclarer minerai stratégique ? À quel moment ? Je pense que c'était avec la promulgation de la loi dont vous venez de parler en 2018. Ça veut dire que pendant toutes ces années, on n'a pas su que c'était un minerai stratégique. On n'a pas fait de loi. Et en 2018, on s'est réveillé seulement. On a dormi pendant 58 ans. Je ne vais pas dire qu'on a dormi. Je vais dire que pendant un temps, on a observé, on a eu un premier coup de minier. Et puis, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument le changer, le requalifier, pour pouvoir bénéficier de ce minerai stratégique. Mais c'est vrai que de ce côté-là, il y a eu un travail à ça. C'est vrai qu'on a pris du retard. J'ai envie de poser la question à M. Kalapinga, qui est à l'autre bout. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Vous qui êtes dans ce domaine depuis si longtemps, dans le domaine des mines, on a dormi. Qu'est-ce qu'il faut changer dans l'urgence ? Écoutez, je vais d'abord commencer par dire que j'ai le bénéfice de ne représenter que moi-même. Heureusement. Ce qui me donne peut-être un peu plus de flexibilité dans ce que j'ai à dire. Je vais retourner à votre question. À qui profitent les richesses du Congo ? Je dirais à tout le monde, sauf peut-être au Congolais, ou certainement très peu. Je crois que le problème qu'on a eu était d'abord un problème institutionnel. Parce que jusqu'en 2002, il n'y avait pas vraiment de cadre légal clair favorisant l'investissement dans ce secteur. Et je pense que le Congo était certainement parmi les derniers pays en ce qui concerne le développement d'une stratégie ou la réflexion sur la manière dont on exploite ces ressources naturelles. C'est en 2002, en fait, avec ce que je vais appeler le code minier 1, que l'on a vu l'essor minier du Congo. Entre 2002 et 2015, nous sommes passés de 50 000 tonnes à presque 1 million de tonnes de cuivre. Ce qui est en fait un changement extraordinaire. En 2018, il a fallu faire quelques ajustements. Certes très controversés, mais moi je dirais qu'on n'est pas allé assez loin. Qu'on soit très concret pour que ceux qui nous regardent ou nous écoutent soient au courant. Qu'est-ce que ça change ce code de 2018 en réalité ? Ce code minier de 2018 ? Je crois que la plus grande question, c'est qu'il y avait certaines clauses de stabilité qui maintenaient à un certain niveau la fiscalité du secteur minier, qui ont expiré. On a fait sauter la clause fiscalité. Exactement. Et donc l'État a décidé de la réformer de façon profonde, aux grands dames de l'industrie minier. De Glencore, entre autres. Non, ne soyons pas personnels, mais disons... Écoutez, je pense que pour terminer, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Nous avons mis au point, et c'est une chose qui évolue, une stratégie d'extraction. Ce que ce pays n'a pas, c'est une stratégie industrielle. Et ça s'applique autant au secteur minier qu'au secteur agricole et bien d'autres. C'est-à-dire, une fois qu'on a sorti les minerais, on fait quoi avec ? Quel est le contexte et quels sont les instruments juridiques, fiscaux, institutionnels que l'on met en place pour justement favoriser et encourager les acteurs économiques à rentrer dans l'industrie ? Aujourd'hui, une des grandes critiques, c'est l'absence d'acteurs et de joueurs nationaux. Justement, on va en parler dans un instant. Mais j'ai envie de savoir, est-ce que ce nouveau code minier a changé quelque chose, M. Wattum, aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'espoir qu'on sort de cette obscurité de 48 ans ? Je vais répondre à la question, mais j'aimerais quand même toucher un petit mot sur à qui profitent les richesses de notre pays. Les richesses minières, la réponse, elle est simple. Elles profitent à ceux qui la créent. À ceux qui la créent, parce que la richesse, ça se crée, en fait. Et elle ne se crée que d'une manière, c'est en produisant un bien ou un service, en le vendant à ceux qui ont besoin de cela, en étant payés, en les faisant de manière répétée. Maintenant, il y a des mécanismes pour y arriver, pour accompagner. Et malheureusement, nous n'avons pas su créer des richesses. Parce qu'en réalité, la RDC, on ne parle même plus de potentiel. On parle tout simplement de dotation minérale de très grande qualité, mais ce n'est pas ça la richesse. Donc on n'a pas su créer la richesse. Maintenant, pourquoi ? Oui, mais il y a une base, au départ, qui appartient à un pays. Je vais y arriver. Lorsque vous regardez la plupart des projets minières en RDC, vous regardez le gâteau qui va être produit par ces projets, sur la vie de ces projets, qui vont dans 30 ans, 50 ans. Généralement, la part de l'investisseur, quelles que soient les répartitions des parts dans leur partenariat, la part de l'investisseur varie entre 40 et 50 %, c'est tout. Et le reste reste ici au pays. Il reste ici au pays à l'âge. Qu'est-ce qu'on en fait ? Mais ça, ce n'est qu'une partie du problème. L'autre partie, c'est que le problème, dans le fond, il est structurel. Nous sommes dans un système économique qui fait fonctionner les mines, héritées de la colonisation. En anglais, on dit « from pit to port », c'est-à-dire le tout venant de la mine est traité de manière brute ou partielle. Et puis, il va dans le port le plus proche, en haute mer, et il va dans les territoires d'outre-mer pour créer des richesses ailleurs. Le problème, il est structurel. C'est comme un avion qui est tellement mal conçu qu'il ne peut pas décoller, même avec les meilleurs pilotes à bord. Maintenant, la solution, c'est quoi ? C'est faire l'intégration verticale. C'est prendre le tout venant de la mine jusqu'au produit fini. Et je vais être vraiment concret ici, Alain. Oui, soyons-le. Je vais vous donner un exemple. Regardez ce téléphone. Il a été conçu par un Congolais, fabriqué par un Congolais. Ce que nous faisons maintenant pour l'accompagner, toutes les composantes de ce téléphone, le lithium, la wolframite, le cuivre, le coltan qui vont aller là-dedans, nous allons le prendre de l'artisanat mini en RDC, nous allons monter ce téléphone ici en RDC, le produire. C'est ça l'intégration verticale. Est-ce qu'elle est en cours, cette intégration verticale ? Pardon ? Est-ce qu'elle est en cours, cette intégration verticale aujourd'hui ? Elle est en cours, ça se fera aussi près que l'année qui commence ici en 2021. Donc il y aura bientôt des téléphones ? Bien sûr. 100% made in DRC ? Bien sûr. C'est sûr, ça ? Je vous le dis, Alain. Bien. Donc ça veut dire que ça commence à profiter aux Congolais dans ce sens-là ? Mais maintenant, c'est un exemple que je donne. On doit le faire à plus grande échelle et dans tous les secteurs. Et qu'on se démarque un peu de ce modèle colonial from pit to port, qui réellement ne crée pas de richesses pour nous. Alors là, je me tourne vers M. Sama de la GECAMINE. Vous êtes, on va dire, l'opérateur historique dans ce domaine. On a entendu pas mal de choses sur la GECAMINE, avec des reproches et autres. On a entendu qu'il y avait une restructuration. Est-elle réelle et comment peut-elle faire profiter aux Congolais de cette richesse ? Effectivement, nous sommes en pleine transformation. C'est une transformation qui a débuté depuis 2015. Et cela pour nous amener à être compétitifs. Parce qu'il faut revenir à ce que vous avez dit, l'histoire de la GECAMINE. C'est depuis 1906. Et dans le pic de la GECAMINE, vers les années 88, on a une production de 400 000 tonnes pour 34 000 agents. Et si vous faites un ratio, finalement, c'est un agent qui peut produire près de 10 tonnes. Et aujourd'hui, la GECAMINE, c'est 6 500 employés en direct, 1 900 employés en indirect, et pour finalement une production de moins de 3 000 tonnes. Cela veut dire que sa structure n'était plus adaptée. Vous avez allégé le mammouth, comme on disait, ça ? Oui, mais il reste toujours l'eau. Et à côté de ça, il y a ce travail qui doit être fait pour nous adapter aux nouvelles structures minières. Lorsque vous regardez la manière de produire le GECAMINE, c'était une grosse structure qui fonctionnait sur un gros interlande, et qu'aujourd'hui, toutes les sociétés qui sont compétitives dans le secteur ont l'usine à la mine, si jamais je peux le dire ainsi. Donc on doit revenir vers ça. Qu'est-ce qui va changer à la GECAMINE pour que la GECAMINE soit plus, on va dire, plus rentable, et rende cette richesse à tout le monde ici ? C'est dans les rapports que nous avons avec nos partenaires, parce qu'on a parlé de ces instruments. Aujourd'hui, nous avons la loi sur la sous-traitance, par exemple. C'est une loi qui est supposée amener une certaine classe moyenne dans le pays. Et donc, nous, en tant que partenaires de ces grandes sociétés, nous avons un rôle de premier plan, de pouvoir les interpeller sur le respect de ces textes-là. Nous avons la libéralisation du secteur des assurances. Tous les jours, nous sommes à côté de nos partenaires pour leur dire, désormais, les lois changent. Et donc, pour toutes ces nouvelles lois qui viennent, il faut absolument que nos partenaires s'adaptent et les respectent. Et donc, nous sommes là, nous, en tant qu'acteurs de premier plan, pour leur rappeler ça et s'assurer finalement que ce sont les acteurs congolais qui bénéficient de ces nouvelles lois. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous pose cette question, généralement, à les responsables de la GECAMINE, mais est-ce que vous êtes libre ? Est-ce qu'il y a une pression qui s'exerce sur vous, qui fait que vous ne puissiez pas être le plus efficient possible pour accompagner cette transformation, pour amener les Congolais à être dans le circuit du secteur minier ? Est-ce qu'il y a des grandes firmes, je ne pense pas à Glyncor, rassurez-vous, qui vous empêchent de travailler ? Disons que si jamais on doit aller sur un ratio de nos rapports et du respect de tout ce qui doit être, on n'est pas à 100% ? Et ça, c'est avec la plupart de nos partenaires. Bien sûr, il y a des partenaires avec lesquels on est à 70%, d'autres avec lesquels on est à 60% et puis d'autres avec lesquels on est à moins de 50%. Et donc, tout le travail à faire, c'est sur cela. Donc, il y a encore un rapport de force important, les grandes firmes internationales. Oui, il y a un rapport de force et c'est un combat à mener jusqu'au bout. Bien. Je me tourne vers une des grandes firmes internationales. Est-ce que vous faites pression sur la Gécamine ? Quel est le type de rapport que vous entretenez ? Est-ce qu'il y a ce souci de faire que les Congolais puissent aussi participer, qu'il y ait un transfert de technologie ? Oui, Alain. En fait, c'est vrai que nous venons de loin. Nous venons tous de loin et c'est vrai que rien n'est parfait. Mais M. Sama est là et nous, en tant que société, nous travaillons dans le but de pouvoir travailler en partenariat, être un vrai partenaire pour la Gécamine. Avec la Gécamine, ça c'est de un. De deux, nous favorisons effectivement le développement des Congolais au sein de notre entreprise. Je pense être un exemple. Absolument. Un bon exemple. Nous avons aujourd'hui plusieurs Congolais qui sont à la tête de grands départements au sein de nos structures, que ce soit à KCC ou à Mutanda Mining. Dans KCC, nous avons développé tout un département de développement d'entrepreneuriat local. Donc, que faisons-nous ? Nous prenons des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs locaux. Nous nous assurons, en fait, de leur apporter tout le soutien nécessaire pour leur permettre, en fait, de s'améliorer. Et ça, ce n'est pas que pour nous, mais ça serait pour n'importe quelle autre société minière, mais avec pour but de pouvoir les utiliser, en fait, comme des service providers pour nous. Donc, je pense effectivement que rien n'est parfait. Monsieur Sama a tout à fait raison. Mais nous y travaillons très sérieusement. Nous avons d'ailleurs un représentant de la GECAMINE au sein de KCC. Et on fait tout pour que, effectivement, ce soit un partenariat existant. Voilà, existant. Il est un fait que ce n'est pas toujours naturel, bien sûr, mais nous y travaillons et nous pensons que nous sommes en train d'y arriver. Par exemple, rien que dans KCC aujourd'hui, nous avons plus de 96% des employés qui sont congolais. Qui sont des nationaux. Oui, qui sont des nationaux. Et ils ne sont pas tous des nettoyeurs ou des chauffeurs. Nous avons aujourd'hui, par exemple, le chef des opérations à KCC, qui est un Congolais, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs années, vous n'aurez pas eu cela. Donc, je pense que nous sommes en train vraiment de travailler... On assiste à un changement progressif. Oui, un changement. Et je dirais même plus que progressif, qui va quand même très rapidement. Ah, d'accord. Alors là, je me tourne vers M. Watum. Est-ce que vous assistez à ce changement, vous, aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a moins de pression des grandes firmes internationales et un peu plus de Congolais qui s'intéressent à ce secteur minier ? Je dirais oui et non. Vous savez, on dit toujours qu'il faut deux pour danser le tango. Mais dans le secteur minier, il faut trois pour danser la danse des miniers. C'est-à-dire qu'il y a le gouvernement congolais, il y a les opérateurs miniers et puis la société civile. Et chacune des trois parties prenantes doit bien comprendre qu'il n'y a pas que des droits mais des obligations aussi dont il faut s'acquitter et jouer sa partition. C'est ainsi que vous allez voir qu'il y a certaines mesures qui manquent réellement chez nous. Et la responsabilité, elle est vraiment partagée, comme je dis, entre les trois parties. Regardez par exemple le secteur minier. C'est un secteur intensément capitaliste. Il faut une éducation financière chez nous. Combien parmi nous peuvent compter des connaissances en génie financier pour faire des montages, pour faire des transactions financières et acquérir des capitaux, enfin des actifs miniers de classe internationale. Parce que quand on parle de centaines de millions de dollars, c'est toujours de l'argent emprunté qu'on se met d'accord. Donc il faut vraiment qu'on s'éduque en ingénierie financière. Mais il faut aussi que notre système éducatif change, Alain. Il est encore trop élitiste. Il forme pour faire carrière. On a besoin de former un type d'individu qui est créateur d'emploi et non pas demandeur d'emploi. Et troisièmement, il y a les banques, Alain. Si nos banques ne peuvent pas aligner la capacité de financer des projets hauteurs de centaines de millions de dollars, seuls ou en syndicat, alors on est condamné à faire des affaires des pissiers dans notre pays. Parce qu'il faut aller dans les plateformes à Singapour, à New York, à Toronto pour lever ces fonds-là. Et c'est raté pour nous. Et quatrièmement, je pense qu'il faut une bourse de valeur minière. Pourquoi ? Parce que ça permet de concentrer la demande en capitaux. D'un côté, et de l'autre côté, ça permet à l'investisseur de pouvoir investir dans des titres miniers à longue durée sans mobiliser son capital sur la durée de vie de ce titre minier-là. Et enfin, ce qui est très important, il nous faut une fiscalité, une parafiscalité qui ne soit pas punitive, mais qui soit incitative. La nôtre, elle est punitive, elle n'est pas transparente, elle n'est pas stable. Voilà, c'est toutes ces choses qu'il faut... Lorsqu'on vous écoute, on a un peu froid dans le dos, on se dit, quand on vous écoute, le Congolais s'est dit, finalement, ce n'est pas l'affaire dans laquelle je dois me lancer. Là, je me tourne vers la pinga. Est-ce que ce n'est pas le sentiment que cela laisse ? Est-ce que ça donne l'opportunité aux Congolais de se lancer lorsqu'on décrit l'environnement comme vient de le faire M. Watum ? Écoutez, j'aime beaucoup ce que dit M. Watum. Après tout, nous venons de la même école. En fait, il a raison. Pour danser, il faut être deux. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est que je dirais, l'État n'est pas dans la danse. L'État, c'est l'État qui donne la musique. C'est l'État qui donne le tempo à travers lequel on va danser. Vous avez le sentiment que l'État ne donne pas le tempo ? C'est là que j'ai fait ma carrière en Afrique du Sud. Et mes premières transactions minières, je les ai faites en Afrique du Sud. Et j'ai pu les faire parce qu'il y avait un environnement fiscal. Il y avait une politique gouvernementale agressive qui forçait les compagnies minières à se lancer dans des partenariats très complexes, d'ailleurs, avec les Autochtones. pour expliquer comment les projets se financent. Donc, moi, je ne suis pas certain que c'est la capacité d'ingénierie financière des Congolais qui manque. Je ne suis pas certain que c'est la capacité du système financier congolais qui ne suit pas. Non, je pense simplement que le partenaire minier étranger ne sent aucune pression, n'a aucune raison pour laquelle, en fait, il devrait s'associer avec... Là, vous changez un peu le ton traditionnel. Vous dites que le partenaire étranger ne sent aucune pression. Or, généralement, on dit que c'est le partenaire étranger qui met la pression sur les autorités et sur la GECAMINE, entre autres. Écoutez, mon expérience, à moi, c'est que l'investisseur étranger ne fera aucun effort particulier pour encourager l'émergence d'un capital congolais ou national s'il n'est pas tenu de le faire. C'est contre nature. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il faut des changements structurels. Et je pense que la loi et la législation sous la sous-traitance est une étape très importante. Louis parlait tout à l'heure du gâteau minier dans lequel il disait plus de la moitié restait dans le pays. J'aimerais bien voir comment est-ce qu'il divise cette moitié. Parce que, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, nous exportons un million de tonnes de cuivre. J'avais fait un calcul. Ça veut dire qu'il y a à peu près 120 camions tous les jours qui quittent le Katanga pour aller à Dar es Salaam, à Durban, à Walvis Bay. Combien de ces camions appartiennent à des Congolais ? Et je pense qu'il faut une politique très agressive qui détermine comment ça se fait. Peut-être que je ne devrais pas le dire parce que je devrais être honteux. Mais dans ma vie précédente, portant un autre de mes chapeaux, j'ai construit toutes les mines de Glencore, une bonne partie des mines d'Ivanot et d'autres. Nous avons généré un chiffre d'affaires dans la construction de près de 5 milliards de dollars. Mais nous n'avons jamais eu un établissement permanent au Congo. Parce que la législation ne nous forçait pas à avoir un établissement permanent au Congo. Donc on a construit cette usine minière à partir de Johannesburg. en faisant venir nos soudeurs des Philippines, de Malaisie et je ne sais trop où. Mais on l'a fait. On l'a fait parce que ça coûtait moins cher et on n'avait aucune raison et aucune pression de le faire. Donc c'est là où je reviens pour moi à la structure. On a pensé au code minier, mais on n'a pas réfléchi à la législation. Mais je suis d'accord avec quoi tout le monde se termine. Je voudrais dans cette dernière partie de l'émission qu'on donne de l'espoir un peu, qu'on sache exactement où on va, qu'on sorte du « il faut, on devrait peut-être que pour regarder vers l'avenir » et je me tourne vers l'opérateur historique, la GKMN. Concrètement, les Congolais qui vous écoutent et au-delà se disent « Ok, ça a l'air bien complexe leur environnement, c'est très compliqué, l'État ne joue peut-être pas son rôle, les entreprises minières s'en mettent plein les poches pour parler vulgairement. Qu'est-ce qu'on fait là concrètement pour que le Congolais Lambda puisse avoir un emploi dans les mines, qu'on puisse fabriquer des téléphones comme le disait Louis Vatoum ici sur place ? Qu'est-ce qui doit être fait dans l'urgence ? Ce qui doit être fait dans l'urgence, c'est d'abord de mettre de la pression sur le respect de nos lois. J'ai vraiment suivi tout à l'heure ici Louis et M. Cara, et ils ont rélevé des faits très importants. Et très concrets. Oui, c'était très concret. Mais là où je pense que c'est important de mettre l'accélérateur, si jamais je peux le dire ainsi, c'est vraiment la sous-traitance. C'est l'un des secteurs qui peut vraiment d'une manière exhaustive booster. Qu'on fasse une préférence nationale, c'est bien ça ? Non, la loi est déjà là. On n'a pas besoin de la faire. Il faut l'appliquer. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on l'applique alors ? J'ai du mal à comprendre. Pour moi, deux choses. La première chose, c'est qu'on souffre encore d'une certaine externalisation décisionnelle. Ça veut dire que lorsqu'on regarde les marchés les plus importants, à qui sont-ils alloués ? Et c'est là que même lorsqu'on dit qu'une grande partie des richesses restent ici, c'est discutable pour moi. Parce que je prends un exemple. Je prends TFM, par exemple, qui est l'un de nos partenaires. Et qui, dans sa première phase, a utilisé un opérateur qui utilisait des camions de marques chinoises. Et lorsqu'il s'agit d'entretien, lorsqu'il s'agit de pièces de rechange, lorsqu'il s'agit de renouvellement, vers qui se tourne-t-il cet opérateur ? Les Chinois ? Et finalement, ce marché-là, qu'est-ce qu'il représente dans l'assiette ? Parce qu'on sait que c'est dans l'opération que va le gros des moyens. Et donc, c'est bien de dire que finalement, on revient sur le respect de la loi. Mais il faut savoir dans quel secteur. Il faut savoir quelle est la répartition qui reste vis-à-vis de ces entrepreneurs, finalement, congolais qui sont là. Et puis, à côté de cela, lorsque nous, nous faisons pression, c'est parce qu'on voudrait que ce soit réel. Moi, je suis dans le secteur. Je traite avec l'un de nos partenaires. Mais je dis simplement, monsieur, fournissez-nous des listes de tous vos sous-traitants, que nous puissions les connaître. Et nous le faisons en parallèle avec la FEC. Parce que c'est la FEC qui est la fédération des entreprises du Congo. Bien sûr, elle dit qu'on ne sait qui est véritablement un opérateur économique qui utilise de la main d'oeuvre congolaise et qui paye ses impôts du point de vue de la fiscalité congolaise. Et donc, des fois, nous tombons dans des cas où nous avons des sociétés dites congolaises, mais finalement fictives parce que c'est des capitaux étrangers qui sont derrière. Nous, on veut véritablement que ce soit des acteurs congolais qui soient acceptés dans le secteur et reconnus par nos fédérations attitrées. C'est très important que ce soit fait comme ça. Alors, là, j'ai camé une qui dit cela. Je me tourne vers la grosse entreprise, la grosse firme internationale. Comment on fait pour avancer dans ce sens ? Qu'est-ce qui fait que l'on ne puisse pas donner, on va dire, la sous-traitance aux Congolais ? Vous, vous êtes congolaise, on a la chance que vous soyez congolaise à la tête de cette institution. Est-ce que c'est parce qu'il manque de main d'oeuvre, de capitaux ? Qu'est-ce qui fait que cette loi qui existe ne soit pas appliquée ? Je pense qu'il y a deux points. Vous touchez un point, enfin, M. Sama touche un point important, celui des capitaux. Ne nous mentons pas. Je pense que Kala a parlé du fait que le système bancaire n'est pas adapté. Quand je vois la loi sur la sous-traitance, j'aurais voulu voir les banques impliquées aussi dans cette loi. Il est quand même difficile pour une entreprise étrangère de financer à 30% tous les sous-traitants, préfinancées à 30% tous les sous-traitants qu'elle utilise. Normalement, je pense que cette loi aurait dû inclure les banques qui, lorsqu'une entreprise de sous-traitance a un contrat avec une entreprise minière, devraient pouvoir, avec ce contrat, aller vers une banque et pouvoir avoir un crédit bancaire pour éventuellement se faire financer. Ce qui n'existe pas ici chez nous. Ensuite, je voudrais peut-être parler d'un deuxième point. C'est l'artisanat minier. L'artisanat minier représente plus de 20% de la production de cobalt ici en RDC. Donc, c'est pour vous dire que c'est tout un système. Et je pense que c'est aussi au travers de l'artisanat minier que l'on peut développer aussi l'économie locale et l'économie du Congolais. Parce qu'ils sont les artisans. En général, ce sont des personnes qui, parfois, travaillent sous un Congolais et qui ne gagnent pas toujours ce qu'elles doivent gagner. À qui vendent-elles leur production ? Et je pense que ce sont ces choses-là qui sont aussi importantes. Et nous, aujourd'hui, nous nous intéressons aussi à l'artisanat. Parce que c'est vrai qu'il y a la loi sur la sous-traitance, mais il y a aussi l'artisanat minier. Comment peut-on accompagner ces artisans miniers à mieux opérer, à mieux gagner leurs revenus ? Et à ne pas utiliser des enfants, mais à plutôt s'assurer que ces enfants aillent à l'école. Est-ce que votre aide ne devrait pas se tourner vers la formation pour empêcher que ces enfants soient encore dans les mines ? Exactement. Et tout d'abord, ici, je voudrais aussi faire la distinction. Parce que quand on parle des enfants dans les mines, on a tendance à croire que les entreprises telles que les nôtres utilisent aussi des enfants. Et ça, je tiens à le dire sur ce plateau. Que ce soit nous, que ce soit Louis, que ce soit la GECAMINE, nous n'utilisons pas des enfants dans nos mines. Les enfants sont souvent utilisés dans l'artisanat minier. Certains le voient comme, effectivement, dans l'agriculture, les enfants qui accompagnent leurs parents. Mais nous, nous pensons, effectivement, qu'il faudrait plutôt travailler dans le sens d'emmener ces enfants à l'école. Et c'est ainsi que nous faisons partie, par exemple, du FACOBALT Alliance, de l'Alliance éthique responsable, qui travaille, justement, dans le but de pouvoir améliorer les conditions de l'artisanat minier, améliorer les prix, les revenus de ces artisans miniers, et permettre que ces enfants aillent plutôt à l'école. Alors, lui, là, tout à l'heure, j'insistais sur le fait que le Congolais qui nous regarde puisse s'intéresser à ces secteurs qui lui font peur. Généralement, quand on dit mine, on se fait son fil, mais on dit que c'est inaccessible. Aujourd'hui, que faut-il faire auprès des banques et auprès des grandes firmes internationales pour que le Congolais lambda se dise « Ah, finalement, ce n'est pas sorcier, je peux m'y lancer ». Qu'est-ce qu'il doit faire ? J'aimerais juste dire une chose sur ce que Kala a dit tout à l'heure. Je continue à dire que notre manque de capacité financière est réel, on doit s'assumer. Je vous donne du concret ici. Rapidement, s'il vous plaît. Au moment où je vous parle sur ce plateau, il y a une mine qui est en train d'être vendue à 500 millions de dollars. Et il y avait deux compagnies chinoises qui étaient dans la course. Le mieux offrant est en train de prendre cette mine. Au moment où je vous parle, qui a exclu les Congolais, si ce n'est nous-mêmes ? Mais dans cette course, personne n'a dit aux Congolais « Vous n'avez pas le droit ». C'est notre manque de capacité de pouvoir le faire, le manque de capacité de nos banques, de nos institutions de pouvoir financer ça. Ça, c'est réel. Une deuxième chose, on se demande où va tout cet argent, les 50%-là. Je vous donne un exemple simple. Je connais un jeune homme de 45 ans qui est inspecteur à la douane à Kasoumbalesa, qui aujourd'hui compte 150 maisons en RDC, en Afrique du Sud. Inspecteur de douane, 150 maisons. Ça rapporte la douane. Donc ne s'estimez pas ce que la corruption fait à notre pays comme cancer. C'est ça qui explique... C'est ça qui explique qu'il y a une poignée d'individus corrompus qui se la coule douce pendant que 80 millions de Congolais souffrent. Ne sous-estimez pas cette affaire-là. Donc le gâteau, il est là, mais il va dans la roncée. On doit radiquer la corruption. Il va à quelques personnes qui sont stratégiquement bien placées. Maintenant, pour aller maintenant à votre... Rapidement, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Rapidement, j'aimerais quand même présenter une chose. La plus belle femme au monde ne peut donner qu'est-ce qu'elle a. On pense que les mines, c'est la locomotive de l'économie, de l'RDC, etc. C'est le moteur, en fait. Je suis dans le regret de vous dire que les mines ne le sont pas, ne le seront jamais et n'ont pas l'ambition de l'être. Les mines ne sont qu'un accélérateur. Au même titre que l'agriculture, le tourisme et autres. Un accélérateur, pour qu'il fasse son travail, il faut qu'il y ait un moteur. C'est dans le moteur qu'il faut répondre à la question. Il faut la bonne gouvernance, il faut éradiquer la corruption, il faut la capacité institutionnelle pour gérer tous ces différents secteurs. C'est tous ces ingrédients-là. C'est bien dommage que sur ce plateau, il n'y a pas les représentants de l'État. J'aurais bien voulu qu'ils soient... En cette période politique, j'ai du mal à voir un homme politique venir s'asseoir ici, puisqu'il ne connaît pas. Et que les lendemains sont très, très, très incertains. Maintenant, pour clôturer rapidement, la seule chose qu'il nous faut, nous, pour faire aujourd'hui, nous devons changer notre façon de voir, notre mentalité. Mais on peut s'intéresser aux mines, parce qu'on peut rester là-dessus très longtemps. Ils doivent s'intéresser aux mines. Il faudrait peut-être que tout le monde joue son rôle. Bien sûr. Et puis, que la GK Mine survive. Oui, et là-dessus, je vais dire que... Moi, je suis optimiste sur la question. Je veux vraiment le dire. Parce que je pense que de plus en plus, les Congolais revendiquent leur place. Ils veulent jouer leur rôle. Moi, je l'entends, je le sens, je les vois venir vers nous. Et ça, c'est vraiment encouragé. Et puis, de deux, c'est qu'aujourd'hui, la GK Mine, qui a un patrimoine minier assez important, avec plusieurs permis, voit venir vers elle des... Des Congolais. Non, c'est justement là que moi, je voudrais inciter les Congolais à venir. Parce que nous voyons des gens qui viennent pour avoir des partenariats miniers avec nous. Et je dois quand même avouer qu'on n'a pas beaucoup de Congolais qui viennent. Bien sûr, là, Louis a touché la question. Il a dit que c'est un problème d'accompagnement, point de vue financier. C'est un travail à faire ensemble. Mais il faut vraiment que les Congolais s'intéressent au secteur. On espère que ceux qui seront aux affaires demain vous écoutent et qu'ils vont accompagner les Congolais, qu'ils vont prendre conscience du fait que le moment est venu d'associer plus sérieusement les Congolais à cette aventure, à ce cadeau que la nature vous a donné. Nous arrivons au terme de ce magazine réalisé en partenariat avec le Makutanou Édition 2020. Merci à son organisatrice, Nicole Soulou, et à toute son équipe pour leur accueil et leur initiative en espérant que cette rencontre inspirera les dirigeants et les amènera à accompagner la révolution dont a besoin le secteur minier pour que le Congo cesse d'être un pays à fort potentiel et assure enfin son développement tout en nourrissant sa population.